Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaëlle Métiers Rares et aujourd'hui j'interroge Pietro Séminelli. Ce sourire, cette gentillesse, ce regard, Pietro Séminelli est un grand monsieur des métiers d'art. Il travaille et il crée pour les plus grands et pour lui-même. Il a inventé son métier de plisseur architectural. Il a traversé sa vie en quête d'amour et de beauté et ça l'a amené à une place qui donne envie, un bonheur serein qui irradie de ses yeux et de ses mains et que je suis heureuse de vous faire écouter. Bonjour Pietro Séminelli. Bonjour Raphaëlle. Elle a commencé comment votre vie d'artisan ? Vous étiez un enfant créatif ? Oui, insupportable mais créatif. C'est vrai ? Pas insupportable, curieux. Curieux, posant beaucoup de questions, curieux des métiers déjà, curieux des ateliers. J'avais un grand-père qui me racontait sa vie de constructeur dans les studios de Brissure-Marne, les studios de cinéma, où il construisait des décors. Alors ça m'a impacté forcément je pense. Et une grand-mère qui cousait, des tentes qui cousaient. Donc j'étais curieux des ateliers. Et c'est vrai que j'aimais bien, quand mon grand-père allait visiter ses amis, aller avec lui pour découvrir des univers de bois, des univers de textile. Et dans les tentes, il y en avait deux qui étaient pantalonnières à façon pour Cerruti. Et donc quand je quittais l'école, pendant les permanences, je traversais et j'allais à l'atelier, visiter mes tentes qui étaient en train de repasser des pantalons à la pâte mouille encore. C'était où ça ? C'était à Paris ? À Champigny-sur-Marne. À Champigny-sur-Marne. Oui, en banlieue parisienne. D'accord. Et alors vous avez eu une formation artisanale ou une formation au métier d'art ? À quel moment ? Alors c'était comme beaucoup de collégiens, à la fin de la troisième, j'allais s'orienter. Et alors pour moi, c'est vrai que c'était finalement assez pas tracé parce que je pense que j'ai dû me battre contre un peu l'institution. Je voulais pas aller vers un cursus d'études longues indéterminées à l'époque, donc ou littéraire ou scientifique. Et je voulais dès la seconde intégrer un lycée professionnel pour apprendre l'ébénisterie. Ah, l'ébénisterie. Et comment vos parents ont pris ça ? Pas bien. Pas bien. Alors j'étais brillant en matière générale, en français, en langue, mathématiques pas trop à l'époque. Mais du coup, j'étais plutôt un élève destiné à quelque chose d'intellectuel et pas de manuel. Et moi, je voulais pas. Et puis il y avait rien à faire. Donc ça a été fou parce que même mon dossier scolaire à l'époque avait été réorienté vers le cursus général. Et quand je me suis pointé à l'école que j'avais choisi en ébénisterie, j'étais pas inscrit. On s'est dit, il est trop bon celui-là. En fait, je sais pas si j'étais trop bon, mais en tout cas, il me voyait pas dans une carrière technique. Alors c'est vrai que j'en ai un peu bavé au début. Donc j'ai récupéré mon dossier. Je suis allé dans ce lycée d'ébénisterie. Alors les premiers cours ont été... c'était passionnant parce que c'était vraiment le métier que je voulais faire. Et puis j'étais pas du tout bon en vision en trois dimensions. C'était super compliqué. Les assemblages bois, les arrêtiers. C'était un monde nouveau et j'avais pas du tout cette compétence pour voir en volume. Et je voyais que j'étais pas du tout à niveau. Donc dans les premiers mois, je me suis fait aider des copains qui eux étaient bons. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, ça va des cinq minutes parce que si j'ai pas des copains, comment je fais quoi ? Donc je copiais lamentablement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que j'aille vraiment voir les profs en leur disant que je comprends rien et qu'il va falloir qu'ils m'expliquent un peu mieux ou qu'ils me donnent des éléments supplémentaires pour que je comprenne. Et alors ils ont été un peu sur eux, parce que j'avais de bons résultats. Et j'ai remonté la pente. Et j'ai terminé le premier de ma promo, in fine. Donc j'étais un bon élément, même technicien. Et ce que je voyais, c'est que surtout à tous les gens qui nous enseignaient, il leur manquait des doigts. Mais ils étaient tous amputés des mains. Je me disais, j'ai quand même besoin de mes mains si je veux coudre, si je veux faire des choses. Donc peut-être c'est mieux de poursuivre un peu et d'être du côté de la conception plus que du côté de la réalisation. En tout cas, pour ce qui était l'agencement et la menuiserie. Et vraiment, je me dessinais au décor et aux costumes de théâtre. Donc j'ai vraiment poussé pour me dire qu'il faut que je passe du côté conception. Je me suis inscrit au concours d'entrée à l'école Olivier de Serres. J'ai eu l'entrée en mise à niveau et l'entrée en BTS, les deux. Donc je suis allé directement en BTS. Et puis là, il a fallu que je désapprenne tout ce que je venais d'apprendre. Parce qu'en fait, on m'avait appris des choses tellement techniques. Donc je réagissais, en fait, pas comme un concepteur. Je réagissais comme un technicien. Je réfléchissais en matière de faisabilité. Et donc, il a fallu que je désapprenne presque pendant les six premiers mois de l'entrée à Olivier de Serres, que je désapprenne complètement l'enseignement que je venais d'avoir, qui était celui d'un artisan. Et c'est intéressant. Alors, le concepteur, en tout cas. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est de voir aussi que ce parcours, il a permis des choses. De commencer par être formaté dans ce qui est pratique dans l'enseignement. Ça veut dire fabriquer les contraintes, le chiffrage, etc. Ça donnait une vision extrêmement aiguë du métier qui fait que chez beaucoup d'artisans, quand on est archi-intérieur, justement, et qu'on va travailler avec des artisans, on se rend compte que c'est souvent pas facile de les faire sortir des habitudes et d'aller vers des choses plus décidées. En tout cas, quand une esthétique plus particulière, moins gras, on va chercher à rentrer dans le détail ou à remettre en question le savoir-faire sur certains points en essayant de le comprendre. Ça, c'est vrai que quand on sort de ces écoles, ce paramétrage-là, il est dur à oublier parce qu'on a l'impression qu'en fait, on va perdre ce qu'on a appris, que ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est vrai que l'apprentissage qui a eu Olivier de Serres m'a obligé à complètement remettre en question l'enseignement, pas de le perdre, mais de le regarder différemment, de le re-questionner, de re-questionner la fabrication, de re-questionner pourquoi on fait comme ça et pas autrement. Donc de remettre en question les modes de fabrication et ça, finalement, ça a été riche parce que ça m'a permis de aussi rentrer dans ce métier du textile qui n'était pas mon métier de base parce que j'ai remis en question des techniques de tapisserie. D'accord. Et là, l'ébénisterie est un petit peu sortie de votre parcours et de votre destin. Vous êtes passé au textile à ce moment-là. Alors, en fait, quand j'ai quitté le lycée du bois pour aller à Olivier de Serres, je briguais toujours cette idée d'être décorateur pour le théâtre et faire décor et costumes. Donc j'ai poursuivi après l'archi intérieur en diplôme supérieur d'art appliqué. Et pendant ces deux années supérieures d'enseignement, on doit se déterminer sur un sujet de diplôme qui dure une année. La première année, c'est trois sujets et la dernière année, c'est un seul sujet. Dans les trois premiers sujets, on nous imposait des thèmes et donc un des thèmes, on nous avait demandé de travailler sur l'art de la table. Donc, en fait, pour ceux qui étaient dans le cursus plutôt cadre bâti, l'idée, c'était de travailler sur... ça pouvait être la mise en scène d'un dîner, un dîner, un restaurant, une péniche, transforme... enfin, voilà, ils avaient tous des programmes. Et puis, comme moi, je ne perdais pas de vue mon idée de travailler en céno, je me disais, qu'est-ce que ça pourrait, ce point de ralliement entre l'art de la table, qui était le sujet et le thème imposé, et le théâtre ? On cherchait, cherchait, cherchait. Puis jusqu'au moment où je me suis dit, mais dans Butterfly, elle dresse la table à chaque printemps en attendant le retour du marin. Donc là, il y a un sujet. Alors, j'ai commencé à me replonger dans les textes des dîners amoureux du 17e, du 18e, sur la signification des drapés pour la table, l'étoffe qu'on pose sur une simple planche. Et donc, j'ai fait mon sujet sur Madame Butterfly. Il y avait la question du costume de Butterfly, ce papillon qui est un peu comme un oiseau mazouté, elle perd ses ailes et son espoir. Donc, j'ai inventé des dispositifs scéniques, c'était déjà des grands éventails qui tombaient. Et puis, finalement, j'étais directement dans l'idée du Japon. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'origami, parce que je connaissais pas l'origami. Donc, le pli est venu à ce moment-là. Alors, je me suis rendu compte tardivement, en fait, que j'utilisais déjà le pli dans mes premières maquettes d'Archi et que c'était déjà un langage qui m'était familier en papier, mais je ne l'avais pas identifié. Alors, Pietro, on n'a pas encore expliqué votre métier. C'est vrai ? Non, on n'a pas dit ce que vous faisiez dans la vie et pourquoi on vous interrogeait aujourd'hui. C'était compliqué de déterminer, de donner une définition à ce métier. Vous l'avez un peu inventé, j'ai l'impression, votre métier. Alors, en fait, il y a une émanation de ce métier en haute couture dans le métier du plisseur. Je ne réponds toujours pas à votre question, mais je tourne autour. Donc, dans le métier du plisseur, pour la haute couture, il y a l'usage de moules en carton dans lesquels on va former le tissu parce que c'est à l'échelle du vêtement et du corps. Donc là, le tissu se prête bien parce que l'échelle des plis fait que le tissu ne va pas bouger dans les moules. À l'échelle de l'architecture, qui est quand même de là où je viens, évidemment, le pli ne peut pas se mouler parce que l'échelle est tellement grande et le moule n'existe pas à cette échelle-là, les étuves non plus. Et donc, mon métier est une émanation de la haute couture en un certain sens, mais j'ignorerais même l'existence de ce métier quand j'ai débarré le mien. Donc, en fait, le métier de plisseur n'est pas le métier de plieur. Donc, c'était compliqué. Est-ce que je suis plieur ? Est-ce que je suis plisseur ? Est-ce que je suis maître du pli ? C'est un métier qui n'existe pas. Donc, en fait, de mon côté, parce que je travaille à l'échelle architecturale, j'ai trouvé d'autres techniques pour former les matières, principalement des matières en feuilles, donc les textiles et les papiers. Ça peut être aussi des métaux, mais principalement, même pour la facilité, on va dire, de travail, c'est plutôt les tissus et les papiers à la main, sans étuve. Et donc, ce qui va fixer le pli, ce n'est pas la vapeur, mais c'est la couture. Donc, on se rapproche d'un métier de tapissier, mais je ne suis pas tapissier d'ameublement. Je suis créateur textile, vraiment. Et puis, avec ma casquette d'archi-intérieur, en fait, je suis un peu transversal. Je dis que je suis architecte du pli. C'est une manière de le dire. Après, en gros, ce que je fais, c'est des recherches sur la géométrie et la transparence sur les textures. Je dis que ce sont des pots, parce que ce sont des pots. Les pots qu'on met aux fenêtres, ce sont des écrans ou des choses qu'on vient accrocher pour se protéger. Donc, c'est une deuxième pot, comme une maison est une deuxième pot. Un tissu, c'est peut-être aussi une troisième pot. C'est comme un vêtement. Chez moi, c'est ça. C'est question de pot. Ce que j'appelle les pots, c'est la qualité des pots. C'est ce qu'on va recouvrir les murs ou les fenêtres pour se protéger ou se calfeutrer des regards. Des pots qu'on se pose sur la peau elle-même pour avoir une protection aussi. Quand je parle de ces pots, c'est qu'il y a aussi le langage de la ride derrière. La peau, elle se ride, elle se plisse. Donc, c'est un peu le même langage que le pli. Dans le pli, on parle des montagnes et des vallées. Donc, on parle d'une géologie qui existe à l'échelle microscopique et qui existe aussi à l'échelle macroscopique. Ça, c'est vraiment le langage du plieur. Mais vous allez plus loin que le travail du plisseur ou du plieur, puisque vous allez même jusqu'à la création des textiles eux-mêmes. Voilà. Oui. Donc, ça va loin. Un point important, ça va même plus loin que ça. En fait, ce que j'ai oublié de dire, ça, c'est quand même... Ça a été fondateur. Parce que quand je suis passé de BTS en DSA, quand j'ai proposé mon thème sur le pli, parce que j'ai proposé le pli en dernière année comme thème de recherche, en fait, grâce à ce sujet sur l'art de la table avec Butterfly, les potentialités du pli, je dis mais c'est génial. Moi, je proposais ça et j'arrivais avec un concept qui était celui du le pli, le pli en architecture. Ce qui m'a sauvé, c'est deux enseignants, de l'importance aussi de la transmission et de l'enseignement. J'ai deux professeurs qui ont cru en ce que je proposais. Lucien Hémard, qui était mon prof de couleur et mon prof de dessin depuis toujours, un homme extrêmement exigeant. Et Marie-Claude Bugeot, qui est plasticienne et qui est toujours peintre, c'est ces deux-là, deux dragons, en quelque sorte, qui ont un peu craché le feu auprès des autres profs en leur disant mais laissez-le faire parce que, ok, c'est la première fois qu'on nous amène un sujet conceptuel, mais il a des choses à dire. Et ce qui m'a sauvé, donc c'est déjà ces deux personnes-là, mais aussi la sortie du livre de Deleuze à l'époque sur le pli Leibniz et le baroque, ce qui était inouï parce que je proposais le thème du pli. Et trois mois après, Deleuze sortait son livre Le pli Leibniz et le baroque, donc qui a été mon livre de chez pendant des années, déjà pendant celle du diplôme. Et c'est vrai que ça a ouvert des champs, même à la philosophie, à la musique, en tout cas, cette tourriture qu'il y avait autour du pli, ça donnait une dimension. Alors qu'est-ce qui vous fascine autant, vous, dans le pli ? Alors, c'est un peu, c'est compliqué de le dire comme ça, je pense que c'est tellement mon histoire, en fait. Alors, je ne l'ai pas vue tout de suite. Il y a des choses, je pense, qu'on tient cachées parce qu'on pense qu'elles ne sont pas nommables dans ce monde. Alors, je découvrais que j'aimais les garçons. Ce n'était pas possible de le dire dans ma famille. Donc, j'étais extrêmement replié sur moi-même parce que je vivais ça comme une maladie, comme une honte. Et donc, d'un coup, il y a quelque chose en moi qui s'est rétréci. Mais vraiment, quand je dis rétréci, c'est que c'était presque inavouable. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Quand ça se manifestait, j'avais l'impression que quelque chose m'arrivait que je ne pouvais pas qualifier. Donc, en fait, on va dire que je mets en parallèle ce qui a été vraiment presque mon intime et ma personne et mon développement avec ce qui s'est passé au niveau du pli. C'est-à-dire, d'un seul coup, quand il a fallu révéler, même quand je parlais de ce sujet sur le pli à l'école, les premières émotions qui me venaient, c'était l'idée que je devais ouvrir quelque chose. Je devais déplier quelque chose. C'est mineulier. Dans mon nom, il y a deux ailes. J'ai dit, c'est ça, c'est ces deux ailes-là, il faut qu'elles s'ouvrent. Donc, il y avait cette volonté, à un moment donné, de montrer au monde qui j'étais, de déplier quelque chose. Et ça, je pense que c'était tellement quelque chose qui m'est personnel que ce n'est pas un hasard que le pli soit venu dans ma vie et que ce langage soit arrivé. Parce qu'en fait, je ne cesse de plier et déplier. Donc, il y a une sorte de complexité. Et je pense que quand on touche à l'être et à qui on est, dans la définition de la sexualité aussi, évidemment que ça touche des complexités dans l'être quand on se révèle et qu'on se demande qui on est. Et je pense que dans le pli, il y a aussi ça. Il y a cette complexité. Il y a ces choses qu'on va inscrire en la matière et qu'on va dire de manière très muette, mais on inscrit des choses, ça se plie, ça se déplie, c'est aussi des peaux. Donc, quand je parle de ces peaux ou de carapaces, c'est ce qui me touchait. C'était l'impression que finalement, quand je pliais, j'étais surtout en train de figurer ou de témoigner d'inscriptions, comme on les inscrit sur une peau, comme ça s'inscrit sur un visage, comme ça s'inscrit dans le corps. Alors, je témoignais de choses qui étaient de l'ordre de l'invisible en général, parce que nos expériences, elles ne marquent pas sur nos vêtements qui on est, ni sur nos peaux, ce n'est pas visible de l'extérieur. Et pourtant, si on devait imaginer qu'il y a un catalyseur pour révéler nos parcours, peut-être qu'il y aurait des choses qu'on comprendrait qui viennent de l'enfance, qui viennent de la construction de la personnalité, qui viennent de tout ça et qui viennent nourrir finalement le processus créatif. Quand, par exemple, dans mon expérience de maître d'art et dans la transmission à mon élève, elle me demande sur quoi je m'appuie, un savoir-faire reste un savoir-faire, on est d'accord. Mon savoir-faire de plieur fait que je sais plier, ok, tout va bien. C'est mes mains, c'est mon savoir-faire. Mon être est autre chose. Et ce que je dis en tant qu'être par rapport à la création n'est pas simplement qu'un savoir-faire. Bien sûr. Et c'est toute la question de comment on transmet ça. Voilà. Et donc, quand quelqu'un me dit, mais sur quoi tu t'appuies pour trouver de nouvelles idées ? Alors ça, je crois que je n'ai pas la réponse. C'est la mélancolie à dureur. Je veux dire, c'est un peu ça. C'est d'où viennent les idées. Je pense que, en tant qu'être, comme beaucoup d'artisans, comme beaucoup de confrères, il y a des moments où on a des moments de grâce. Je ne veux pas dire qu'on peut être canal de quelque chose et en même temps s'il n'y a pas d'autre mot pour le nommer. Je pense que d'un seul coup, on n'est pas soi-même maître de ce qu'on fait. Ça ouvre un champ énorme, mais c'est vrai qu'il y a des choses où il y a des pensées qui s'expriment quand on est disponible, je pense, et qui prennent forme. Et alors, par exemple, on va rentrer là, du musée des arts décoratifs, ce samouraï que j'ai fait pour l'Expo Japon Japonisme, comme d'autres aussi tenues que j'avais fait pour une expo à Tokyo, l'Expo Wonder Lab. Et alors, c'était drôle parce que quand j'étais en train de plier, j'ai choisi des toiles très épaisses, des lins, un peu comme des racines, des lins qu'on a développés spécialement avec un gaufreur, la Manufacture Bon Vallée, en fait, qui fait des gaufrages sur des velours. Là, on les a faits sur du lin très lourd. On a introduit une feuille d'or à l'intérieur. Donc, vraiment un développement spécifique. Et je ne sais pas si j'arriverai à le plier. Mais c'est la matière elle-même qui a guidé ce qu'allait en sortir, en fait. Et je ne savais pas ce que ça allait devenir. C'est devenu quelque chose. Et quand je l'ai mis en place, c'est devenu une tenue. C'est devenu un bustier. C'est devenu un personnage. Au point même que, quand on les mettais à l'atelier tous ensemble, on a l'impression qu'il y avait une famille réunie. Une présence. Oui. Ils avaient tous quelque chose. Donc, à un moment donné, moi, j'ai exprimé mon idée, ou en tout cas ce que la matière m'inspirait. Et après, j'ai perdu le contrôle. Je trouve qu'il y a toujours une dimension. Il y a un moment où on doit s'arrêter. Et où, du coup, l'œuvre elle-même, déjà, elle a sa propre identité et elle dit des choses. Alors, c'est plus en parlant de la sculpture et de la sculpture textile, sur des objets qui sont utilisés aujourd'hui pour la transparence, ce pour quoi on est connu dans le milieu de la déco, ces stores, ces collections de tissus dont vous me parliez à l'instant. Mais dans la sculpture, pour revenir à ce rôle de canal de l'artisan d'art, vous, vous êtes à la fois concepteur et artisan, vous continuez avec vos mains vous-même à fabriquer ces œuvres-là, ou est-ce que c'est vos studios ? Et donc, vous êtes canal à quel moment ? À tous les moments, peut-être, je ne sais pas, mais à quel moment ça s'exprime le plus pour vous ? Alors, il y a des années de ça, c'était un père du monastère de Ganagobi qui avait remonté de la revue Art Sacré, qui est venu me trouver en me demandant, si je pouvais parler de ce socle, est-ce qu'il y avait quelque chose de sacré ou divin dans la création ? Je leur parle de Mélancolia, parce que la Mélancolia, c'est le retour de Dürer quand il revient d'Italie, qu'il a rencontré Léonard de Vinci, qui est un espèce de génie multiforme, lui qui est cartésien, qui pense que c'est la raison en fait qui préside à l'établissement des idées, puis il dépose un seul coup les armes. Il y a le carré magique, il y a le sablier, il y a tout pour dire d'où viennent ces idées, c'est quoi finalement l'artiste, c'est qui ? Et à quel moment d'un seul coup il est guidé par cette forme d'intuition ou de lumière ? Chez moi, c'est les rêves, ça se manifeste souvent dans mes rêves, ou alors une intuition forte. Je veux dire, là en ce moment, par exemple, je suis en train de trouver une nouvelle voie d'expression avec le textile, qui reste textile, qui reste toujours dans l'idée du pli, mais c'est un bon exemple de dire comment elles viennent ces idées-là. Parallèlement, déjà que je suis quand même très sensible aux idées des peaux, on va dire concerner par ces histoires de peaux, de mémoires, alors tantôt ça a pu s'occuper avec l'histoire des plis, qui sont aussi des inscriptions, des manières de transformer la matière, de la contracter et de la dilater, et puis aussi de lui donner une géométrie en transparence, de la structurer. Et là, je me disais, on a tellement de déchets dans ce qu'on fait, qu'avec la question du développement et des développements durables, il y a peut-être une réflexion à mener sur ce que deviennent ces chutes de tissus. Donc je ne vais pas vous dire ce que j'en fais pour l'instant, parce que c'est mon secret, mais en tout cas, voilà, j'avais cette préoccupation, et d'un seul coup, j'en ai rêvé, j'ai vu des choses, donc j'ai eu envie de certaines ambiances, de certaines lumières, et en fait ça vient coller avec mon vocale. Alors je n'aime pas dire que je suis monomaniaque, mais un peu, je pense que des fois, on revient à des vieilles choses. Je ne vais pas les traiter pareil, c'est vrai que d'un seul coup, c'est pourtant le même sujet, mais je vais le traiter avec une mouture encore plus fine. Donc c'est comme si j'allais encore distiller, on va dire, la même essence, le même parfum, mais encore le raffiner encore plus. Comme si j'avais un grain et que j'allais le moudre. Alors c'est toujours le même grain, mais la mouture, elle devient de plus en plus fine. Il y a toujours de la matière, mais elle devient de plus en plus un talc. Bien sûr, je vais être sensible, toujours aux mêmes choses, les mandalas, j'y suis sensible, les roches et les sédiments, j'y suis sensible, les formes de géométrie dans le cosmos, j'y suis sensible, la géométrie inscrite dans les formes, les labyrinthes, les géométries, les tessélations. En fait, il y a plein de champs de la nature, de l'univers, en fait, sur lesquels d'un seul coup, il y a de la géométrie, donc il y a du calcul. En fait, tout ce qui n'est pas apparent derrière tout ça, c'est aussi toute la dimension des mathématiques, parce qu'elle est énorme. Oui, c'est ça. D'ailleurs votre travail, évidemment. Mais d'un seul coup, c'est peut-être ce rôle ou ce catalyseur qu'est l'artisan ou l'artiste, d'un seul coup, à capter des sujets qu'il passionne et à le traduire dans un certain sens. Alors peut-être que d'autres vont être passionnés comme moi. C'est génial parce qu'en ce moment, je rencontre beaucoup d'étudiants qui sont passionnés par le pli et je vois que les traductions ne sont pas les mêmes que les miennes. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que ça veut dire que c'est une autre histoire, une autre manière de l'exprimer. Ça ne renseigne pas la peau comme moi, je le dis. Ça va renseigner la structure, ça va renseigner la matière. Donc c'est en ça que je pense que chacun en a vraiment des expériences et des vies qui interagissent avec qui on est et qui, pour ceux qui choisissent cette voie de l'expression par la matière, vont donner un certain registre. Alors c'est très leibnissien ce que je vous dis. Vous voyez, quand Deleuze parle de Leibniss, avec le pli, il dit, alors c'est très proche de Jung, très en avance finalement, il dit qu'on contient tous la même matière. Tous. Et que, selon où on est géographiquement, cette matière, elle va se déplier différemment. Et on va la dérouler différemment. Donc pour donner la comparaison, il dit voilà, imaginez que vous regardiez une pièce de théâtre. On est tous dans la même salle. Certains sont à cour, d'autres sont à jardin. Et en fonction de leur place géographique, je suis plus devant, je suis au milieu, je suis derrière. Selon la place à laquelle je suis, d'abord, je ne vois pas la même chose. Je n'entends pas forcément la même chose. Mon angle de vue n'est pas forcément le même que si je suis au milieu et que je vois tout, que si je suis derrière un poteau et que je loupe l'abrêt des choses qui se passent. Donc mon expérientiel à la fin de la sortie, si je questionne chacun sur ce qu'il a vu et ressenti, déjà, premièrement, par rapport à la géographie dans laquelle il se situe, dans la salle, il n'aura pas perçu ni vécu les mêmes choses que le voisin, premièrement. Donc ça, c'est juste une géographie liée au lieu. Mais qui il est, avec ce qu'il amène de son bagage, va faire qu'il aura ressenti ou pas les choses à la même intensité. Donc il y a bien d'un seul coup cette espèce de prisme qu'est l'être qui va avoir une sensibilité différente de celle du voisin et qui va du coup vivre les choses différemment. Et pourtant, l'idée, c'est que tous on a vu la même chose. Donc on contient tous le même courant, la même vibration et le même message. Mais tous, on va le traduire différemment. Alors qu'est-ce qui fait que ça existe ? C'est la multiplication de ces perceptions, de ces personnes qui sortent, si on les questionne individuellement au sujet de cette même matière. Elles ont toutes vu la même chose, mais elles ont toutes un prisme de lecture différent et donc un ressenti différent. Cette pièce existe et ce monde existe parce qu'il y a cette multiplicité de points de vue et cette multiplicité de ressentis. Mais justement, à propos de matière, vous qui êtes un artisan d'art avec une obsession pour la ligne, pour les mathématiques et une perception d'un monde invisible, quel est votre rapport à la matière elle-même ? Vous travaillez beaucoup de matières différentes parce qu'en fait, pour moi, les artisans d'art que j'interview ici sont souvent des spécialistes et des experts d'une matière. Ce n'est pas votre cas ? Non. Enfin, ce n'est pas... Est-ce qu'il y a une matière qui vous parle, avec laquelle vous dialoguez plus particulièrement, qui vous permet plus de transmettre ce que vous avez à transmettre ? Alors oui. Alors, ça a toujours été le papier craft. D'accord. Le papier craft. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans le papier craft qui vous parle à vous ? J'aime sa pauvreté. J'aime le fait que ce soit un papier d'emballage et que simplement l'intervention du pli, de la couleur, des jus, de la patine fait qu'on va l'ennoblir. Il est costaud, il est fragile parce qu'il peut aller jusqu'à la déchirure, mais en même temps, c'est un des papiers les plus solides puisqu'on l'utilise en emballage. Mais il a presque une vulgarité au départ qui fait que moi, j'ai envie de lui donner autre chose. Et donc, il y a beaucoup des œuvres qui sont sorties de l'atelier qui sont des papiers craft qu'on ne reconnaît plus, qu'on pense être des cuirs ou du métal ou du bronze. Et j'aime bien un peu ce pied de nez, cette idée du trompe-l'œil aussi, de singer des matières avec une matière extrêmement simple au départ. Donc le craft, c'est une matière de prédilection et le lin. Le lin, c'est depuis toujours. C'est les premiers témoignages qu'on trouve dans les tombeaux égyptiens du plissé. Les premiers vêtements plissés qu'on trouve, c'est des vêtements en lin. Les toiles peintes, c'est des bases de lin. Donc c'est un matériau qui traverse le temps. Donc c'est encore une peau. Mais c'est vrai que c'est une peau qui traverse les temps et qui donne des beaux témoignages. Un matériau de mémoire, on va dire. Et puis, le tissage, ce n'est pas loin du pliage. Parce qu'en fait, l'agencement des fils, on parle d'une armure. D'une armure textile. Moi, dans mes pliages, il y a beaucoup de choses qui ont trait à l'armure. L'armure, c'est vraiment la protection. Donc par analogie, l'armure textile, l'armure qui est un peu comme un cuirassé ou comme une texture qui vient comme une seconde peau protégée. Oui, je trouve qu'on est dans le même type d'univers, même type de vocabulaire, encore une fois. Donc dans le textile, dans le fait d'avoir un fil conducteur aussi. Ça, j'aime bien penser qu'il y a toujours un fil. Il y a quelque chose qui relie. Il y a une trame. On parle de trame dans le pliage. Il y a une trame dans le tissu. Donc tout ce qui est lié à la trame, bien sûr que ça a du sens chez moi. Et alors, vous avez un studio qui marche très bien. Vous travaillez pour la Maison Chanel depuis des années. Vous avez, je ne sais pas combien de salariés vous avez. Vous avez quatre salariés peut-être ? J'en ai quatre en Normandie et trois à Paris. Quatre en Normandie et trois à Paris. Et vous, vous avez besoin de rester à la matière ? Vous continuez tous les jours à travailler vous-même ? Alors, c'est vrai que j'ai pu... Alors, heureusement que j'ai mes équipes. Parce qu'en fait, mon métier a changé. Je l'ai vu changer. Notamment, effectivement, avec le développement international. On m'a plus demandé... Alors, je ne sais pas si on me demande pour mon savoir-faire à proprement parler. Je pense qu'on m'appelle plus pour mon œil ou pour mon conseil. Après, sur la traduction que je vais faire pour un type d'espace, de ce qu'il faudrait mettre à la fenêtre, qui n'est pas forcément un pliage, mais qui va être un choix de matière, un choix de transparence, un choix de couleur, un type de panneau, de rideau ou de store, ou de création de textile à proprement parler. Ça peut être aussi des choses différentes. Donc, on m'appelle souvent pour un peu d'émissions impossibles. Et heureusement, oui, qu'aujourd'hui, j'ai l'équipe, parce que je n'aurais plus le temps d'être autant à la table. J'y suis par goût, souvent tard le soir, souvent les week-ends. Je suis plus un oiseau de nuit, en fait. Donc, c'est plus souvent le soir, moi, que je travaille. Et du coup, vous consacrez ce travail là... Ou très tout le matin, ça peut m'arriver. ...à la création, c'est ça ? Pour vos œuvres artistiques. Des choses qui me tiennent à cœur, c'est ça. Pour la préparation d'expo, par exemple, ça, c'est moi qui l'ai fait. À l'exception d'une des grandes pièces qu'on a faites pour Tokyo, qui est une grande traîne qui faisait 21 mètres, là, toute l'équipe m'a aidée, parce que c'était trop énorme à faire tout seul. Mais sinon, oui. Et vous avez encore mal... Enfin, vous avez mal le soir ? Oui. Vous avez mal où vous ? J'étais encore chaudé au stopat hier. J'ai dit, j'en ai plein le dos. Oui, c'est au dos ? Mais je suis grand, en fait. Alors, il n'y a jamais de table assez haute. Et puis, donc, j'étais sur mes nouveaux développements et mes nouvelles expériences, là, sur le recyclage textile. Et je pense que je ne dois pas avoir forcément une bonne posture. Donc, je ne me tiens pas forcément bien. Je vais porter des poids comme il ne faudrait pas les porter. Puis, voilà, j'ai mes 50 ans. Donc, le corps ne dit pas la même chose. C'est sûr. Voilà. Oui, donc, les journées d'atelier, bien sûr, j'ai encore... Alors, surtout, les journées où je plie, le plioir, c'est un outil en métal. Il faut marquer, c'est-à-dire qu'il faut appuyer. Donc, ça vient appuyer au centre de la paume de la main. Ça appuie sur le haut de l'index. Et du coup, en fait, ça crée comme une sorte de rainure sur le tissu, sur le papier. Et ces appuis, en fait, répétés, finissent par insensibiliser la main et à venir indurer, finalement, la peau. Donc, les moments où je travaille l'atelier, oui. En fait, il y a des vieilles traces qui reviennent. Donc, le petit durillon au coin de l'angle, là, pour enfoncer les épingles. Qui réapparaît. Oui, oui. Donc, oui, bien sûr, le corps. Et puis, on est toujours un peu, en fait, dévissé par rapport à la table. Donc, en attendant, ça a été un tout petit peu vrillé. Donc, régulièrement, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais plus souple, je récupérais plus facilement. Quand je fais des journées où je vais être constamment sur le côté à tracer, je le sens, quoi. Vous le sentez. C'est sûr, oui. Et justement, vous avez monté votre atelier vous-même. Enfin, vous vous êtes mis à votre compte rapidement, c'est ça ? Oui, oui. Et alors, quelle est la taille de votre atelier aujourd'hui ? Est-ce que vous communiquez sur votre chiffre d'affaires pour qu'on se rende compte ? Sur mon atelier ? Oui. Ça représente quoi, Pietro Saminelli, aujourd'hui ? Une année ne fait pas l'autre. Oui. Une bonne année. Là, j'ai vu le résultat compte. Enfin, je n'ai pas le résultat. J'aimerais bien avoir un résultat. J'ai vu le chiffre d'affaires de l'année 2018. On est à 1,4 million. Bravo. Donc, ça se lisse depuis à peu près 5, 6 ans, où il y a eu beaucoup de développement international. Et merci à Peter Marino aussi, parce que c'est vrai que c'est un des plus fidèles. À Bruno Moinard aussi, avec Cartier. Donc, oui, on a des clients très fidèles. On les a accompagnés aussi. Enfin, ils nous ont poussés sur des chantiers exceptionnels et des échelles de chantiers énormes. Au départ, je n'aurais jamais imaginé pouvoir répondre à des demandes aussi colossales. Et puis, on a trouvé les méthodes, les talents aussi pour y répondre. Il y a une synergie d'équipe aujourd'hui qui est tout à fait extraordinaire. Et puis, en fait, il y a deux lieux. Il y a le lieu à Paris, puis il y a le lieu en Normandie. Et donc, c'est bien que je sois ici ou que je sois en Normandie, il y a deux équipes de production, ce qui fait que je peux toujours suivre ce qui est en cours. Alors, la conception, elle est plus faite ici. Quand je dis qu'il y a trois personnes à Paris, il y a deux personnes au bureau d'études avec moi et un responsable à Paris. Et en Normandie, il y a trois personnes en production, plus une indépendante et mon assistante. D'accord, qui vous accompagne là-dedans. Je n'ai pas vocation à grossir. Je grossis en fonction des projets comme confit, mais je n'ai pas envie d'être multinational. Je préfère avoir toujours mon temps où je peux être à l'atelier, créer, guider les personnes avec lesquelles je travaille. Si ça doit grossir parce qu'il y a les projets, on verra comment ça se passe. Mais d'abord, c'est un métier manuel. C'est le métier de la main. C'est des choses dans lesquelles on met du cœur, de l'énergie. Et donc, c'est sûr que ça ne peut pas être une machine. Ça ne peut être que des êtres vivants qui travaillent et qui ont cette même passion pour habiter les créations de l'énergie qu'elles portent elles-mêmes. Donc, ça ne peut pas être autrement que dans une échelle maîtrisable. Sur la transmission, vous êtes maître d'art. La catégorie de maître d'art, elle a été créée pour vous ? Oui. Parce que votre métier, vous l'avez inventé. Quand ils sont venus m'auditer, dans quelle rubrique on va le mettre ? Parce que c'était papier, tissu, et puis c'est du pli. Ce qui fait la qualité des maîtres d'art, c'est ou un savoir-faire rare, ou ancien à pérenniser, ou de l'innovation aussi. Donc, en fait, j'étais un peu sur plusieurs champs à la fois. Et puis, ce qu'ils ont surtout aimé, c'était, comme pour mon sujet à l'époque, c'était la transversalité d'approche. Du coup, de pouvoir se dire que j'étais autant... On a fait des développements céramiques. Donc, d'un seul coup, cette manière de pouvoir se promener d'un univers à un autre. Donc, je suis toujours dans des plis. C'est ça. Donc, je me meue comme ça entre les plis de la matière, tantôt textile, tantôt papier, tantôt céramique, tantôt bois. C'est un langage, en fait, cette histoire de pli. Donc, quand il fallait déterminer quelle rubrique on allait trouver pour cette histoire, on a dit « art du pli ». Parce que, derrière le mot « art », il y a cette dimension personnelle et cette historique personnelle. Derrière le mot « pli », il y a la multiplicité d'applications. Il y a la géométrie, il y a aussi tout ce que veut dire le pli. Ce n'est pas le plissé. Parce que je ne voulais pas m'inscrire dans le domaine du plissé. Qui est très haute couture. Qui est haute couture. Voilà. Et c'est un autre métier. Donc, je ne veux pas voler à la haute couture son plisseur et ses plisseurs. Même si j'ai le goût pour ça et que je sais faire les moules à plisser, puisque j'en ai réédité à l'époque pour Gérard Lognon. Ça n'a pas duré super longtemps. Mais ce n'était pas mon matériau ni mon cœur de métier. D'accord. Justement, vous, vous avez inventé votre métier avec votre destin. Il y a quelque chose de la destinée là-dedans. Vous avez réussi à objectiver ce métier pour pouvoir le transmettre, à avoir des méthodes, pour pouvoir déjà avoir un studio. Parce que c'est vrai que c'est un destin. Et vous, une rencontre, un coup de foudre avec ce pli. Et vous en avez fait une méthodologie. Oui. Alors, ça convoque en fait ce métier à la fois le savoir-faire de l'ébéniste et du menuisier. Donc, Dixit, tout à l'heure, heureusement que j'ai bien demandé à mes profs de me réexpliquer comment fonctionnait la 3D, parce que sinon je ne serais pas là. Oui, c'est d'un seul coup ce dessin hyper millimétré de la trame, de la mise en volume. Ça convoque évidemment d'autres techniques qui sont celles de la tapisserie. Et en fait, on a créé, parce que vraiment au fur et à mesure de l'avancement des projets, on travaille et on fait tisser de nouvelles matières qui ne se travaillent pas de la même manière que les autres. Donc, on redécouvre à chaque fois un nouveau process et ça, on l'inscrit. Maintenant, on l'inscrit. On a fait une sorte de bible, à la fois des trames de pliage, parce que les effectifs aussi n'étaient pas toujours les mêmes à la boîte. Il y a des gens qui sont venus et partis. Donc, quand quelqu'un vient, pour qu'il ait un peu la mémoire de ce qu'on a testé, on a créé cette sorte de bible dans laquelle on a toutes les trames de pliage qu'on utilise. Quand on a créé de nouvelles, on les met dedans. Les essais aussi, tous les essais, les prototypages, qui sont des demandes ou des choses nouvelles que nous, on teste. On les met dans ce classeur avec tous nos développements. Vous avez créé un savoir-faire, en fait. Oui, en quelque sorte. D'une certaine manière. Oui, oui. C'est extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'en fait, à ma connaissance, personne ne plie directement sur tissu. Non. Dans vos rêves les plus fous, c'est quoi le prochain projet ? Alors, il y a déjà eu ce rêve un peu fou de participer à cette exposition Wonder Lab à Tokyo. Hélène Kelmaster, quand elle est venue, m'a posé à peu près la même question. Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je voudrais faire ? Alors, je vais repartir de la genèse de cette idée du pli. Je vais reparler de Deleuze. Deleuze, c'est toujours une image qui est restée extrêmement imprégnée en moi. Il y a une très belle phrase de Gilles Deleuze qui dit « Les idées sont pliées dans les âmes et leur fond obscur est comme une draperie noire striée de myriades de pliures que parcourent les perceptions et dont seulement une partie franchit le seuil de la conscience. » Pour moi, ça, c'est le pli. Ce que cite Deleuze à propos du baroque, en disant si on regardait l'univers baroque, ce serait cette draperie noire. Et pour moi, ça a toujours été un rêve de faire cette draperie noire. Donc, pour l'expo à Tokyo, j'avais une salle noire sur laquelle j'ai strié le mur. Sur 4 mètres de haut et 12 mètres de long, j'ai drapé entièrement la pièce. Mais mon idée, ce n'était pas celle-là. Mon idée, je voulais faire presque un parcours immersif. Donc, ça rejoint un peu la scénographie. J'aurais aimé que dans le pli, il y a quelque chose du monumental dans l'échelle du pli. Je trouve qu'il tire. C'est un peu gothique dans l'esprit. Vous voyez, ces lignes qui filent comme ça vers le ciel. Il y a un peu cette idée, même quand on regarde un moule à plisser, des fois des moules à en plisser soleil, c'est à cette espèce d'élégance comme ça qu'il tire. Et alors, j'avais envie de créer un couloir qui aurait été sans plafond et sans sol, juste des miroirs qui auraient reflété les plis à l'infini, comme une paroi, et qu'on puisse être comme ça dans le noir, un peu à la jamsterelle, avoir un couloir dans lequel on viendrait s'immerger, dans lequel on ne voit rien. Et d'un seul coup, la lumière monte, et on voit tout doucement, tout doucement, tout doucement apparaître les plis dans cette espèce de vertige-là. Voilà, parce qu'il y a ce côté vertiginé dans le pli qui, moi, m'habite et me parle beaucoup. Ça, c'est une chose. Donc, il y a ce projet-là qui était un rêve et que j'aimerais bien arriver à formaliser en termes d'espace. Et l'autre, alors ça, c'est un vieux rêve. Il y a un texte que je trouve sublime qui n'a été joué qu'une seule fois à la crypte de Saint-Sulpice, qui s'appelle « Le récit d'un pèlerin russe ». C'était joué par Michael Lonsdal. C'est un texte sublime, anonyme, « Récit d'un pèlerin russe ». Et alors, je voyais une robe de bure, je voyais un moine, comme ça, et j'imaginais que ça couvrait l'entièreté de la scène, qu'il y ait un carré de tissu, en fait, qui soit comme son histoire. Et au fur et à mesure où il raconte, le seul son qu'on entend, c'était tellement présent, c'est le son du drap qui frotte au sol. Comme un ressac, comme le bruit d'une marée, comme ça. Et donc ce mouvement aussi, comme ces marins qui tirent la corde et qui ramènent à eux l'idée du fil, aussi, comme ça. Donc, il ramassait son histoire, et donc il ramène tout, tous ces damas de textiles, donc d'un seul, il replie toute l'espèce d'étendue de son histoire, et il part avec comme une sorte d'ermite avec son paquette sur le dos. Ça, là, cette robe-là, et ce texte-là, si un jour je peux le faire, je serai ravie de le faire. C'est magnifique. Alors, je suis une fée des métiers d'art, et qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique ? Oh, plein de choses. C'est vrai ? C'est vrai. Et faites attention parce qu'elle est efficace. Elle est efficace ? Ah ! Enchantée, la fée. C'est une sacrée question. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Déjà, au nom de nos métiers, et déjà vous commencez à le faire, communiquer sur qui nous sommes et sur les valeurs qu'on véhicule dans les métiers d'art. Ça, je pense que c'est déjà entamé, du coup, donc c'est pas une demande particulière. Oui, mais pourquoi vous pensez que c'est important de faire ça ? Qu'est-ce que ça apporte au monde, finalement, de parler des métiers d'art ? Alors, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que très, très souvent, on a des clients communs, souvent en tant qu'artisans. On se rend compte, quand on se parle, quand on sort des contingences matérielles, c'est-à-dire du coup, des problématiques de recrutement, de trouver des compétences, de pérenniser aussi, les gens avec qui on travaille, avec une fidélité dans le travail. Donc, quand on arrive à passer au-delà, c'est-à-dire quand on a oublié les contraintes de se dire les problématiques avec les banques, les problématiques de commande, les hauts et les bas dans les métiers, très, très souvent, les premières choses desquelles on discute quand on se retrouve, c'était toujours des choses matérielles. Ça veut dire, effectivement, qu'on nous parle de dispositifs censés aider les métiers d'art. Moi, je suis EPV aussi. On nous parle de dispositifs d'aide à l'export. C'est vrai qu'ils sont là. C'est lourd. C'est lourd pour y accéder. Il ne faut montrer pas de blanche à chaque fois. C'est presque un poste à part entière qu'il faut recruter pour s'occuper de la partie administrative sur ses dossiers. Donc, c'est lourd pour un artisan de devoir s'occuper de ce qu'il a horreur de faire, c'est-à-dire la paperasse. Et donc, quand on rentre dans ce dispositif et dans ces dispositifs-là, c'est super lourd. Je sens que vous allez demander à la fée de faire la paperasse. Non, je ne vais pas aller demander de faire la paperasse. En tout cas, je pense que de dire qu'il y a peut-être une accessibilité à ces aides qui pourraient être facilitées. Bien sûr. Ça, d'une part. Alors, j'ai un rêve qui serait parce que ça n'existe pas. Autant dans les pays étrangers, l'art textile a une dimension et une reconnaissance. Chez nous, l'art textile, il est dur à pointer son nez. Et donc, j'avais, et j'ai toujours, l'envie de créer une galerie d'art textile. Je suis un passionné des tissus et des tissages multiformes. Les impressions, la broderie, donc vraiment les savoir-faire textiles. La teinture, les tissages, les tissages traditionnels, les pliages, donc tout ce qui est autour du textile. et on est en train de travailler sur des développements nouveaux autour du textile comme un matériau textile. Donc, j'aimerais vraiment que ce rêve-là, sur lequel je suis déjà en train de travailler sur l'établissement d'une, je ne sais pas si ce sera une collection, en tout cas des objets textiles, voit le jour avec une vraie reconnaissance d'une galerie d'art textile à Paris. D'accord. J'ai passé quatre ans à New York où je faisais la navette régulièrement pour le développement à l'export. Je suis revenu à Paris. La dernière fois que je suis rentré de New York, c'était au moment où il y a eu les attentats. Je vous en parle avec beaucoup d'émotion parce que ce qu'on vit en étant à l'étranger sur ce qui se passe dans son pays quand on est loin, ça fout un peu les boules en fait. Donc, j'étais loin et j'ai pensé à mes amis qui étaient là et je me suis dit mais pourquoi toi tu es ailleurs en train de défendre un savoir-faire et que tu ne t'y prends pas sur ton propre terrain. Et en fait, j'ai lâché New York à ce moment-là et je me suis dit je vais revenir en France et je vais revenir à Paris. Je vais y ouvrir un showroom. Je vais y réimplanter l'atelier parce que Paris, c'est une belle capitale. Il ne faut pas qu'on la ternisse avec simplement l'idée de ces attentats qui ont mis la panique à plein de niveaux. Paris, ça reste une capitale de la création. C'est une belle ville dans le monde. C'est une des plus belles villes que je connais. Je ne suis pas chauvin mais c'est vraiment une des plus jolies villes. En Italie aussi, il y a une très jolie ville. Je ne peux pas relier mes origines mais Paris, ça reste magique. Quand je rentrais à Paris, à chaque fois, j'avais l'émotion de rentrer à Paris et toujours de voir cette scène qu'est là. J'adore. J'adore me promener sur des quais et de voir les lumières des bateaux mouches le soir. C'est des images d'enfants. Et je m'étais fait ce pari-là de dire si je rentre. J'ai envie aussi de, à nouveau, reprendre ma place dans le milieu parisien que j'ai quitté il y a 19 ans pour aller en Normandie. Je me suis plus occupé de l'export donc j'avais envie de retrouver une inscription parisienne et faire honneur à cette ville qui m'a permis de débuter. Je pense que je n'aurais pas débuté à Paris, je n'aurais pas fait tout ce parcours non plus. Donc l'idée, votre idée, c'est de prendre une place pour valoriser les métiers d'art et prendre la parole pour valoriser les métiers d'art ? Oui. Excellent. Et vous parlez de l'école. Oui, c'est un rêve qu'on a au Craft Project. Alors ça, mais j'en parle à chaque fois. C'est vrai ? C'est dingue parce que forcément dans les idées qu'on peut avoir en tant qu'artisan d'art, dans les personnes qu'on peut recruter, il y a toujours le sentiment qu'il leur manque une dimension. C'est moi, mon ressenti. Que ce soit un bagage en histoire de l'art, notamment, mais surtout un bagage en dessin pour apprendre à voir. Un bagage en dessin, dans le mot dessin, il y a dessin, D-E-S-E-I-N aussi. Il y a le mot volonté dans dessin. Le fait d'inscrire quelque chose. Et je trouve que, alors j'ai été jury d'examen depuis des années dans des écoles, je trouve que vraiment, alors c'est super l'informatique, c'est super l'avancée que ça permet. En même temps, il y a une chose que ça ne permet pas. Ça ne permet pas la traduction avec un outil qui est le crayon simplement ou le stylo. Ça ne permet pas la traduction d'un dessin tel qu'on peut le faire quand on est avec un client et qu'on cro barre quelque chose. Le cro barre, ça reste un des outils des artisans d'art importants. L'œil, ça reste évidemment un muscle à nourrir aussi, apprendre à observer et ça, on ne le fait pas suffisamment dans les écoles. Et je trouve que, vous voyez, quand on fait intervenir dans des écoles, ça me fout toujours les boules quand j'entends les parents qui disent « les métiers d'art, c'est le métier qui crève la faim et puis, ce n'est pas des métiers sérieux, le métier d'artiste, ce n'est pas sérieux. » J'ai ouvré juste les yeux. Tout ce qui nous entoure ici, dites-moi ce qui n'a pas été dessiné. Dites-moi ce qui n'a pas été pensé, dis-moi ce qui n'a pas été dessiné. Je dis, tout ce qui nous entoure a été dessiné. C'est bien dire que c'est des métiers qui comptent. Tout ce qui est autour de nous, quelqu'un l'a pensé, quelqu'un l'a dessiné. De la brosse à dents à la clé, je veux dire, au bâtiment, à la fenêtre, tout ça, ce sont des gens qui dessinent. C'est important de dessiner. Et donc, c'est vraiment des métiers Dans votre école des métiers d'art, dans l'école des métiers d'art qu'on pourrait imaginer tous ensemble avec les artisans d'art, il y aurait une dimension forte à porter au dessin, à l'œil. Et aussi à l'historique. C'est-à-dire de ne pas oublier de la culture, de ne pas oublier de là d'où l'on vient. Voilà. Donc aussi la question de l'histoire de l'art, évidemment, mais aussi l'histoire des civilisations, elle apprend beaucoup. Donc je pense qu'il y a aussi cette reliaison-là à faire. En plus de la technique, et puis nous, on pense qu'il faut aussi avoir une dimension d'entrepreneur, apprendre à être un entrepreneur. Alors ça, c'est vrai qu'on ne l'apprend pas à l'école, ça c'est sûr et certain. Alors je ne sais pas si je mettrais ça dans le rôle d'une école, moi, pour le coup. Je pense que c'est plus le rôle des stages et de l'immersion dans un milieu d'entreprise qui permet l'apprentissage côté professionnel, parce que ça va très vite. Pour moi, le lieu de l'école, c'est aussi un lieu où on peut encore rêver les choses. D'accord, donc il ne faut pas aller dans le concret trop vite, c'est ça que vous dites ? Apprendre à rêver. Alors, ce n'est pas l'idée du concret. Moi, je repense toujours à ce qui a été extrêmement bloquant pour moi quand j'ai quitté François Mansart en ébénisterie pour arriver en conception à Olivier de Serres. Cette espèce de déformation qui consistait tout constamment à se poser la question de comment ça allait être fabricable. C'est bien en un sens de se poser la question, mais on arrive toujours à trouver le process pour fabriquer. Il ne faut pas partir de ce postulat-là et se dire comment on va fabriquer. On va fabriquer. On ne va pas pouvoir fabriquer. Il faut trouver la méthode pour le fabriquer. Mais il ne faut pas trahir l'idée. Merci Pietro Seminelli. Merci à vous. Métiers rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram à Métiers rares. Suivez-moi sur Instagram à Raphaël Métiers rares. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. C'était beau, Pietro, merci. Merci à vous. Il y a tellement de choses à dire, c'est fou. Il y a quelque chose que tu aurais envie de dire que tu n'as pas dit ? Par exemple, il y a un des podcastés, Olivier Lebossé, qu'on a revu après, qui nous a dit qu'il avait beaucoup regretté de ne pas parler de sa compagne et qu'il avait accompagné toute sa vie et qui avait fait qu'il avait été l'artisan qu'il a pu être grâce à elle. Et bon, c'était trop tard. Là, je le dis, on le laissera peut-être dans le bonus, mais... Moi, la rencontre de mon mari, évidemment, dans mon histoire, ça a eu un énorme sens parce que je me suis inscrit socialement. Quand il y a eu aussi ce mariage pour tout ce qui a été mis en place, j'y ai pensé en me disant mais ouais, cet homme qui m'accompagne, je veux qu'il soit reconnu socialement et je veux qu'on ait cette reconnaissance sociale. Jean-Marc, il est directeur financier, ce n'est pas du tout le même domaine, mais alors, j'ai souvent recours à son oeil. Donc, il travaille dans les parfums, dans les flaconnages de parfums. Donc, il a aussi ce contact avec le milieu du luxe pour lequel on travaille régulièrement. Et c'est assez souvent qu'à l'atelier, quand je fais une nouvelle création de tissu ou un nouveau panneau pour Chanel ou un nouveau dessin ou un nouveau développement, que je lui pose la question de est-ce qu'il y a les ingrédients pour que ce soit chic ou tenu. Et en fait, avec son autre prisme à lui, son autre contenu, ce qu'il dit est souvent super intéressant pour que ça me pousse ou que ça me remette en question au bon endroit. D'abord, parce que c'est mon chéri et puis... Depuis combien de temps ? 10 ans cette année. Donc, d'abord, voilà, parce qu'il a cette place-là et qu'il a... Évidemment, il n'y a pas une autre personne en qui je puisse avoir plus confiance que lui. Donc, évidemment, je sais que ce qu'il va me dire, c'est toujours pour me permettre de me dépasser. Qu'est-ce que ça veut dire Artesina, le nom de votre société ? Artesina, c'est le prénom de ma grand-mère. Elle était artisan, votre grand-mère ? Non. C'est une dame italienne qui a émigré dans les années après-guerre, qui a fait des ménages. Une dame simple, une grande dame, beaucoup d'élégance, très drôle, une femme avec un grand humour, toujours joyeuse, un vrai soleil. Elle m'a pris à coudre. Et donc, je l'ai perdue, j'avais 17 ans. Je crois que ça a été un des drames de ma vie. Je l'ai mise dedans, moi. C'est un ange gardien. C'est mon ange gardien. Elle est tout le temps là. Elle n'est pas loin, en tout cas. En tout cas, j'aimais imaginer qu'elle n'est pas loin. C'était une grand-mère extraordinaire dans le sens où quand il y avait un truc... Enfin, elle m'a aidé pendant ces difficultés que je traversais à l'école parce que ce n'était pas mon élément au départ, les dessins techniques. Elle m'a dit mais on ne peut pas être bon partout. Elle m'a dit t'inquiète pas, ça va venir, prends patience. Et elle m'a vraiment encouragé. Elle m'a toujours encouragé. 17 ans, c'était pratiquement la fin de mes années de lycée. Elle est morte quand j'avais 17 ans. Et donc, souvent, je lui partageais des difficultés. Des difficultés aussi sur mon homosexualité. En fait, malgré son âge, elle a toujours été d'une immense bienveillance. En fait, quand j'ai des difficultés ou quand je ne sais pas, il y a deux personnes à qui je demande. Ma grand-mère et j'en marque. C'est beau de conclure là-dessus. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada